... Quel est l'objet de votre visite dans la commune d'Ara ? On est venu passer un message aux usagers, aux exploitants, et puis on est venu mettre en place la commission qui va permettre de gérer les recouvrements au niveau de la commune d'Ara. Comment se sont déroulés les échanges lors de cette visite ? Ça a été vraiment des échanges très furtueux. On a échangé avec la mairie, les techniciens, les gens avec lesquels on aura à faire désormais pour pouvoir travailler et recouvrir les droits d'auteur des artistes. Je pense que ça s'est passé dans une bonne ambiance. Quels ont été les points importants dans ces échanges ? Aujourd'hui, la convention va rentrer en scène parce qu'on va commencer à percevoir, on va commencer à recouvrir au nom des artistes du Côte d'Ivoire. C'était le côté le plus important. La convention est signée depuis juillet, on va l'appliquer maintenant. Donc c'était déjà le volet important de cette rencontre d'Ara. Ensuite, la rencontre avec les utilisateurs des œuvres, des artistes. On a fait un échange pour pouvoir leur dire que désormais, la convention est mise en application au niveau de la commune d'Ara. Quelles sont les actions menées par le Burida pour les artistes du Moronou ? Nous étions à Mbato, aujourd'hui nous sommes à Hara, on sera bientôt à Bangwanou. Donc au fur et à mesure, nous sensibilisons pour que la population se mette à régulariser les droits d'auteur. C'est ça qui a le côté important. Monsieur Akkowe, que devons-nous retenir du Burida ? Il faut dire que le Burida est nouveau en train de s'approprier des outils pour pouvoir satisfaire les besoins des artistes. C'est le côté important. Aujourd'hui, le Burida n'est pas comme le Burida du passé. On est un Burida nouveau, c'est pour ça que le recouvrement s'étend sur le territoire national en collaboration avec des mairies pour rendre encore plus efficace le travail du Burida. Quel est votre mot de fait ? C'est d'inviter tout le monde à payer les droits d'auteur pour faire vivre les artistes de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons à notre population.